Bonjour à tous. C'est l'on croise ce qu'il a été dit dans un article qu'ont publié Gotham City Capital mardi 5 avril. La cour d'appellerait dernièrement censurer le célèbre animateur du TF1, a réglé à tout plein l'impôt de solidarité sur la fortune SF, a pris à varier les idées des placements qui lui évitent de passer à la caisse entre 2011 et 2015. Dans des financements dans les énergies renouvelables, encore il aurait utilisé des vernis de chaux fiscales à cette époque, particulièrement le Pacte du Treuil qui permet de réduire l'ICEF de 75%. D'après les ressources citées, Foucault aurait aussi procédé à divers investissements, une société de production de films publicitaires, un groupe d'école post-bac 25% de Media School Marseille. Dans l'Hydrome, le mari d'Evelyne aurait aussi investi dans deux centrales photovoltaïques à la Guadeloupe, 10% de Petit Canal 1, les Palletiviers-Sarles et 8% de fermes solaires de Sainte-Marguerite-Sarles et dans des sociétés à Saint-Domingue. Selon les mêmes sources, au total, le fameux présentateur aurait été forcé à un redressement de 360 000 euros. Sans résultat, Foucault a essayé de contester l'accusation portée devant le tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d'appel. Foucault ne fait pas la preuve de ce que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50% de son actif brut. Par conséquent, il ne fait pas la preuve de ce que l'activité commerciale revitirait un caractère prépondérant, comme a conclu le tribunal dans son abrigé. Foucault a lui par la cour d'appel. Selon les mêmes sources, l'ami de Jean-Claude Godin et de Sylvie Tellier n'a pas voulu annoncer sa condamnation. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt.